bonjour à tous c'est docteur court circuit dans cette vidéo j'ai dévoilé quelques conseils et astuces pour pouvoir peindre des impressions 3d allez c'est parti donc pour le matériel nous avons besoin bien sûr d'une impression 3d j'ai imprimé ce speederman en cinq heures et dix minutes je mettrai un petit timelapse donc ensuite il va vous falloir de la peinture acrylique j'ai pris de la peinture à maquette voilà de la marque est l'heure ensuite il va vous falloir des pinceaux fins donc aussi de maquette un outil des bavurages donc si vous n'avez pas un cutter fera très bien l'affaire une lime à ongles et enfin un rouleau de sopalin allez je vous montre comment on fait c'est parti donc là on va prendre spider man là ici en dessous on voit qu'il y a des petits résidus d'imprimante 3d alors du coup je vais prendre l'outil des bavurages ici vous voyez ça fait comme une lame de cutter ensuite je vais venir aller le placer juste en dessous et à les gratter on voit déjà c'est un petit peu mieux mais il reste encore deux trois choses alors pour cela je vais venir prendre la lime à ongles mon impression 3d et du gratter en dessous faire attention de pas abîmer le reste de la pièce voilà donc ensuite après quelques minutes on voit déjà que le résultat il est mieux c'est déjà beaucoup plus lisse donc ensuite on va pouvoir passer aux yeux donc pour les yeux je vais reprendre ma lime à ongles et je vais venir retirer un tout petit peu de matière au niveau des yeux voilà donc là on a retiré un tout petit peu l'histoire que la peinture blanche adhère sur les yeux de spiderman allez c'est parti on y va pour la peinture donc je vais utiliser du chatterton pour faire le contour des yeux allez je vous laisse en image voilà donc je viens de mettre le chatterton autour de l'oeil donc maintenant on va pouvoir passer à la peinture allez c'est parti voilà le premier oeil est presque fini il reste juste à enlever le chatterton et c'est parti là donc on voit qu'ici là ça a un peu débordé je vais vous montrer un outil qui est vraiment très bien pour rattraper ces petits débordements voilà donc ce cet outil va permettre de retirer dans les petites rainures de l'impression 3d la peinture donc si je n'y arrive pas je vais utiliser une éponge avec de l'eau ce qui est plus facile mais moins précis je vous laisse en image voilà donc après plusieurs jours le rendu est magnifique donc pour faire le noir j'ai utilisé un feu très très fin indélébile j'ai passé ma soirée à faire ça donc je suis fait le deuxième oeil à l'aide du chatterton et de la peinture blanche donc si le vent rendu vous plaît n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner allez salut non Sous-titrage FR ?